Bonjour, je vais vous présenter Mario Galaxy 2, qui est la suite de Mario Galaxy 1. La seule différence c'est qu'il y a le retour de Yoshi, et que Mario se transforme soit en pierre, soit en petit nuage ou en petit ressort. Mais il y a d'autres transformations que vous découvrirez à faire mesure dans le jeu. Je crois même qu'il se transforme aussi en fantôme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce qui s'appelle perdre Sous-titrage ST' 501 J'ai voulu aller un peu trop vite, à mon avis. Sous-titrage ST' 501 Je ne comprends pas tout ce qui se passe là, parce que je ne comprends pas pourquoi je n'arrête pas à rester dessus. C'est pas grave, on veut bien arrêter à retrouver au bout d'un moment. Un coup de chance. Ah d'accord, il ne faut pas aller plus loin, à mon avis. Donc je vais vous faire une autre planète. Nous allons voir maintenant le vaisseau de Mario Galaxy 2, qui n'est pas fait sous le même principe que sur Mario Galaxy 1. Vous avez le facteur, vous avez un banquier pour ramasser vos fragments, le chef de bord. Vous allez voir un peu, 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 le vaisseau, ils disent qu'il ressemble à Mario, moi je dirais plutôt à Luigi. Pour moi c'est un petit Luigi. Sur le vaisseau, vous avez des vies à aller chercher. Et tous les monstres que vous capturez dans la galaxie, que vous récupérez une étoile, viennent se mettre sur le vaisseau. Alors ce qui est bien avec Mario Galaxy 2, c'est que quand même les vies sont assez faciles à avoir. Et si les souvenirs sont bons, il y a un endroit où on peut voir ce qu'on a débloqué comme bonus. Vous voyez, alors il peut se transformer en abeille, en foreuse, en ressort, en nuage, en fantôme et en pierre. Alors là il est en pierre. Franchement il est vraiment très bien fait ce petit jeu là. Alors là, bien sûr, on va aller voir Yoshi. Alors Yoshi, il a une nouvelle fonction maintenant, c'est qu'il peut se déplacer avec sa langue. Normalement là, il y a une vie aussi à voir. Voilà. Alors, Yoshi, il peut patiner, euh, allez, sauter plus loin maintenant. Alors ce qui est sympa aussi, c'est que, attendez, si on peut être par là, celui-là t'as l'autre côté. J'ai découvert que j'avais débloqué un autre système de vie, pour avoir des vies. Voilà. Comme là, on a un deuxième au-bin, qui vous lance 5D par contre. Et que vous pouvez avoir jusqu'à 5 vies par dé. Donc ça peut être assez intéressant, euh, d'avoir les 5 vies par dé. Mais bon, ça coûte 100 pièces, bon. Des vies, euh, avant d'aller en chercher là, je pense qu'il faut aller chercher les autres qui sont gratuites. Donc les planètes, euh, se présentent comme ça, pour y aller, pour monter devant la roue. Voilà. Alors voilà. Toutes les galaxies, euh, qu'il faut libérer. Normalement, celle-là, c'est la dernière. Voilà. Et après, quand vous cliquez sur la galaxie que vous voulez aller, vous allez aller les planètes, euh, qui se mettent dedans. Voilà. Mais vous pouvez passer de planète en planète, euh, de galaxie en, euh, en galaxie, hein. Vous n'êtes pas obligés de repasser sur une ensemble. Voilà. Je vous ai présenté Mario Galaxy. C'est un bon petit jeu, même pour petits et grands. Franchement, je vous le conseille. Merci, au revoir.